En 1910, la Commission du Havre avait réglé depuis longtemps les problèmes des embâques, des crues et des inondations qui frappaient régulièrement le port et le quartier avoisinant. Mais mon grand-père Camille, Camille Bordelot, qui en avait vu d'autres, il avait choisi, lui, d'habiter une maison juste assez loin puis juste assez haut pour éviter les foudres de dame nature. Il avait pour son dire que Mère Prudence n'a jamais les pieds mouillés. Car, voyez-vous, la vigueur de ce beau fleuve Saint-Laurent-là a longtemps freiné le développement du port, qui a toujours été pris entre le courant Sainte-Marie en aval et puis les rapides de la Chine en amont. Une situation géographique difficile qui décuplait autrefois la force des débâcles du printemps. Imaginez la scène. Des glaces qui s'entassaient parfois jusqu'à 15 mètres de haut, puis qui agissaient comme un rouleau compresseur en écrasant les bâtiments sous leur poids. Le résultat était aussi destructeur que spectaculaire. D'ailleurs, les Montréalais, en quête d'émotions fortes, autant les bourgeois, les ouvriers que les jeunes filles élégantes, ils venaient au port pour ziuter l'ampleur des dégâts. Puis c'est pas tout. Parce que ces montagnes de glace-là ont provoqué aussi plusieurs inondations majeures tout au long du 19e siècle. Il y avait des crues soudaines pendant les dégels des mois de janvier ou février, ou encore au moment de la fonte des glaces en avril. Mon grand-père, il devait avoir pas plus de six ans à l'époque, il a jamais oublié la grande inondation de 1886. Ça, c'était du jamais vu. C'était une inondation, ce record. Dans ce temps-là, avec ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs, il habitait un logis modeste au rez-de-chaussée d'une petite rue tout près du port. Et il paraît que l'eau serait montée tellement vite qu'il se serait réveillé dans la rue. Il flottait sur son lit devant la maison familiale. En tout cas, c'est comme ça qu'on me l'a raconté. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il fallait trouver une solution. Et c'est sous la recommandation de John Kennedy, l'ingénieur en chef de la commission du Havre, qu'on a finalement construit, entre 1891 et 1898, la digue de protection, qui se trouve ici, devant vous. Cette digue, qui m'est connue aujourd'hui sous le nom de la cité du Havre, protégeait et protège encore le port des glaces et du terrible courant du fleuve. Vous pouvez voir la différence entre les eaux calmes du port puis le brouhaha un peu plus loin sur le fleuve. Sur ce, on se retrouve de l'autre côté de la passerelle qui longe le fleuve, sur le quai Jacques-Cartier, pour parler de l'évolution des aménagements portuaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada